La grande histoire de l'architecture qui diffère des autres ouvrages, c'est cette disposition peut-être par ordre alphabétique. C'est-à-dire que j'ai préféré, plutôt que de mettre tout ça en vrac ou plus ou moins daté avec une chronologie approximative, essayer de faire correspondre mes recherches, mon travail, mes balades, mes réflexions, à partir d'un glossaire qui correspond plus ou moins à un glossaire d'architecture. Voilà. C'est-à-dire qu'on va trouver dans ce livre des termes comme colonne, comme ordre, ordre d'architecture, que tout architecte et tout historien de l'art connaît parfaitement, c'est-à-dire Doric, Ioni, Corinthien. On trouvera un texte sur les Cariatides et les Atlantes. On trouvera un texte sur les trompes. Et tout ça, tous ces termes, qui sont des termes extrêmement généraux et connus dans l'histoire du vocabulaire de l'architecture, je les applique à ces objets que j'ai trouvés à Bordeaux. Donc, ces objets sont assez insolites. C'est des fragments, des ruptures, des cassures, du matériau, des morceaux d'œuvres ou des œuvres entières qui sont en général peu connus, mal connus, ou je dirais même parfois négligés, mais qui sont d'ici et qui me donnent l'occasion de parler de la grande histoire de l'architecture. Je suis historien de l'art, de formation, mais ma formation est plus vaste que cela. J'ai aussi une formation littéraire, puisque j'enseignais la littérature pendant longtemps. J'ai aussi une formation personnelle à la linguistique et à la psychanalyse. Et je ne vois pas pourquoi on laisserait de côté ces pans de connaissances pour ne pas aussi les intégrer dans l'histoire de l'architecture. D'où ces termes qui peuvent évoquer effectivement parfois d'autres disciplines que les disciplines normales qui sont celles de l'histoire de l'architecture et qui peuvent renvoyer, par exemple, à la psychanalyse, je parle du terme d'inconscient, ou encore un texte sur Oedipe, que j'installe dans la place de la Bourse, ancienne place royale, ou d'autres éléments comme ça qui viennent agrémenter l'histoire de l'architecture banale d'une nouvelle dimension dont je pense qu'il est nécessaire de l'enrichir. Tout cela se fait effectivement dans la déambulation, je dirais presque, comme dirait les situationnistes dans l'errance, un petit peu. Et parfois, le regard, mon regard, et j'espère celui aussi d'autres promeneurs, est arrêté par des objets curieux. Là, effectivement, il y a un moment donné où, dans une rue, j'ai trouvé une chaussure qui était installée sur une corniche. Et cette chaussure installée entre deux moudillons m'a évoqué un petit peu le rôle dans l'architecture de ces moudillons, qui, non seulement, jouent le rôle de support et sont en même temps, je dirais, profilés comme sont profilés une chaussure, c'est-à-dire avec une inflexion, avec une souplesse, qui vient amortir, pour la chaussure, le pas du promeneur, mais pour le moudillon, le poids de la pierre qu'il supporte. D'où la liaison que j'ai faite entre cette chaussure et cet élément d'architecture. J'ajouterais que ça pourrait être partout, ça. J'ai vu ça à Bordeaux. Ça pourrait se trouver à Toulouse, à Paris, à Clermont-Ferrand. On n'est plus là dans l'architecture spécifiquement bordelaise. On est simplement, si vous voulez, dans un discours un peu différent qui met en scène différemment l'architecture, mais qui, quand même, avec les termes que j'utilise et avec les comparaisons que je fais, renvoie tout de même à l'architecture. Et renvoie, bien sûr, aussi au plaisir que l'on a à regarder l'architecture. Parmi ces éléments, effectivement, il y en a qui ont été menacés, qui sont restés et d'autres qui ont disparu. Et qui ont souvent disparu, bien sûr, pour des raisons de profit, profit immobilier en particulier, mais aussi par le fait qu'on considérait que ces éléments-là étaient du petit patrimoine, c'est-à-dire des éléments qui n'avaient pas à être conservés parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt monumental. Or, moi, je défends la thèse totalement inverse. Je dis que le petit patrimoine, comme cette maison qui a été détruite à Pessac, représentait quelque chose d'important. Par, peut-être, son aspect peut-être un peu médiocre, par son côté un peu décor, elle est à l'image d'une époque. Et cet article, je le termine exactement comme ça. Je cite une phrase du grand historien de l'art, Zitfried Guédon, qui termine un texte en disant « De toute façon, même une petite cuillère refait le soleil ». C'est-à-dire que même un objet ordinaire s'inscrit dans une histoire et représente une partie de cette histoire. D'où la nécessité de s'intéresser aussi à ces objets médiocres, à ces objets qui ne sont pas inscrits dans les grands parcours et qui sont aussi menacés. Et peut-être que mon intervention, parfois, peut contribuer à les réhabiliter et peut-être à les sauver. Ce qui n'a pas été le cas pour la maison orientale de Pessac. L'architecture, c'est beaucoup de choses. Le monument, c'est vrai, mais le monument, c'est essentiellement quelque chose que l'on trouve dans des ouvrages, des icônes. Le monument, c'est ce qui fait la beauté d'une ville, c'est ce qui fait qu'il y a aussi touristique. Mais le monument, dans une ville, est infime. C'est, je dirais, une paille dans une meule. Il y a tout le reste qui vit. Et qui vit véritablement. Le monument ne vit pas véritablement. L'architecture vit par autre chose que par le monument. Et c'est cette architecture-là qui m'intéresse. Le monument, c'est ce qui fait la vie.